Ah, bonsoir, princesse ! Bonsoir, bonsoir, enfin bonsoir, j'étais juste avant sur Kid Caméléon, et nous voilà du coup pour la série de Blob Sonic sur Sonic 3 & Knuckles. Un jeu, effectivement, qui était innovant pour Sonic 3 & Knuckles. Deux jeux même, dirais-je ? Deux jeux, effectivement, oui. Après, c'est un débat, moi je dirais que c'est un jeu qui était séparé à la naissance. Oui, c'est un jeu qui était séparé à la naissance. C'était normalement prévu pour être un seul jeu, mais finalement, ils avaient assez de contenus pour en faire deux, donc ils l'ont vendu deux fois. Ce qui fait que Sonic & Knuckles a une entrée, en fait, simplement, de cartouches, donc on peut brancher une autre cartouche par-dessus, ce qui permet généralement, sur des jeux quelconque sur Mega Drive, d'avoir des niveaux bonus, etc. en Sonic 3. Des petits niveaux avec les boules bleues en espèce de super-prodé. Et les boules bleues, voilà, en en faisant le tour pour les transferments en anneaux, si on venait perfect. Et avec Sonic 2, on peut jouer Knuckles dans Sonic 2 avec la physique de Knuckles, puisqu'il y a une physique très particulière. Et on se rendait compte qu'il y avait des endroits dans Sonic 2 qui étaient prévus pour Knuckles, je le sais, j'avais pas compris comment ils sont arrivés à faire ça, mais c'était la pression. C'est plutôt qu'il y a des endroits qui sont accessibles plutôt qu'avec lui, c'est parce qu'on peut grimper au mur, simplement. Mais t'as pas, comme dans Sonic 3, par contre, vraiment des murs cassables que par Knuckles. Oui, voilà. Donc comme le jeu a été prévu comme un seul jeu à la base, on a du coup dans Sonic 3 et Knuckles des routes, vraiment une route Sonic, une route Knuckles, selon les niveaux. Par exemple, dans Jelly Land, il y a un saut qu'on peut pas atteindre avec Knuckles parce qu'il faut aller trop haut. Mais du coup, il y a un mur qui est cassable avec uniquement Knuckles qu'on pourra traverser. Mais là, a priori, on s'en fiche de Knuckles puisque ça va être Tails qui va déclencher. Effectivement. Alors, je vous rappelle très rapidement des dates. Sonic 3 sorti le 23 janvier 1994, Sonic & Knuckles sorti le 18 octobre 1994. Donc pour vous donner une idée, deux jeux sortis la même année, donc ils séparaient à la licence. Vraiment, heureusement que ça n'arrive plus, ce genre de choses. Vous vendre des jeux en kit, qu'il manque des morceaux, etc. Non, vraiment, c'est bien. C'était des trucs du passé. Maintenant, on est passé outre de ça, je trouve ça ration. Oui, parce que les DLC, c'est pas une tout ça non plus. Non, les DLC, c'est pas une tout ça non plus. Non, les DLC, c'est pas une touche. Vraiment, c'est à travers. Cinelle, on va préciser simplement pour les gens qui découvrent peut-être ce qu'il se fait ici. Cinelle triche un petit peu parce qu'elle connaît très bien ses runs. Entre autres parce qu'elle les a commentées hier soir dans une émission qui s'appelle In Vino Veritas. Ah, on fait ma promo, je vois. C'est cool, j'ai pas besoin de la faire, bravo. Voilà, parce que si tu fais ta promo, c'est obscenity, je fais ta promo toi. Donc, une émission qui s'appelle In Vino Veritas qui vous explique comment sont faits les tours. Je vais pouvoir t'interrompre tout de suite, je préfère pas qu'on en parle plus simplement. Et oui, je parle de TAS, et hier on a fait les TAS de Sonic. Voilà, j'allais y venir juste pour ça. Donc, hier soir, tu as fait effectivement l'intégralité, enfin, une bonne partie de la série Sonic, et tu as fait Sonic 3 & Knuckles entre autres. Voilà, surtout. Et du coup, tu vas être vachement plus doué que moi pour expliquer les glitchs. Bah, les glitchs, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y avait énormément de zips dans la version, enfin, dans le TAS, simplement, à Unipourcent, qui est très extraordinaire, ils sont de décembre 2014. Mais il y en a eu 4 nouveaux, en fait. Un New Game avec Sonic & Knuckles, New Game Plus avec Sonic & Knuckles, New Game avec Knuckles, et un Ron Mac où on joue Amy à la place de Sonic. C'est une relation towards Knuckles & Sonic Advance, parce que je n'ai pas le money pour être... Euh, Elipou, Sonic 3 & Knuckles, parce que c'est Ron... C'est bon, parce qu'il y a plusieurs types de Ron qui existent, donc selon les personnages. Une Ron légendaire dont je parle souvent, c'est celle de Mike89 et de Werster, qu'ils avaient fait ensemble lors d'un marathon il y a deux ans et demi, qui s'appelait le Spookython. Le Spookython ? Qui était à mourir de rire parce que ça s'est très 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 mal passé, et donc ils ont passé leur temps à s'insulter. D'accord, ok. C'était très drôle, et c'est ça qui a fait que Werster est venu à la GDQ derrière, d'ailleurs. Après ça, son premier GDQ, il y a deux ans. Parce qu'ils se sont engueulés pendant tout le marathon ? Parce que c'était à mourir de rire. D'accord, ok. C'était vraiment l'engueulade entre frangins, c'était très 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 drôle, écoutez, j'en pleurais de rire. Avec les remarques, les vieux dossiers sortis, les histoires entre eux, enfin voilà... C'est très très drôle. Du coup, Mike Etienne qui speedrunne toujours le jeu, qui a le record sur la version avec Sonic en solo. Là du coup, c'est HDL qu'on a, qui a les records par contre avec Knuckles et avec Tails, d'où le choix de la bidoire entre les deux personnages. Ce sera Tails qui a la même physique. Je vais vous donner un petit ticket du record quand même. Donc le record in-game avec le temps in-game de HDL, c'est de 24 minutes 17. Si on le fait avec le temps réel, il fait le jeu donc en 36 minutes 19. Donc ça c'est le record que vous pourrez mesurer en regardant sur le petit compteur en bas de votre écran. Voilà, parce que comme on l'a expliqué juste avant, pour les Sonic, c'est le temps in-game qui comptait, donc pas le temps RTA, étant donné que le décompte du score peut faire qu'un quelqu'un qui joue mieux qu'un autre va perdre plus de temps RTA, donc de temps réel, à cause du décompte du temps à la fin. Et du coup, pendant qu'ils sont en train de faire le setup, je vais t'interroger sur cette question qui a été soulevée par notre ami tout à l'heure. C'est l'histoire, voilà, de Michael Jackson. Alors, il y avait une vidéo qui a fait RM à ce sujet qui se basait déjà sur le truc qui existait sur la lettre. Moi je vous conseille surtout celle de Pop Fiction comme vidéo qui parle spécifiquement de ce sujet-là. Puisqu'en fait, le producteur de... enfin non, des types qui bossaient avec Michael Jackson, je ne sais plus quel est son nom, c'est Baxter je crois, mais il est crédité sur Sonic 3, a dit qu'effectivement Michael Jackson avait bossé etc. mais qu'il n'avait pas le son de la Mega Drive, et du coup son nom n'avait pas été gardé au crédit. Donc ça c'est la version la plus connue. Sauf qu'en fait, il paraîtrait que c'est faux, et qu'en fait Michael Jackson n'a jamais touché de près ou de loin à ceci, et du coup c'est juste ce type-là qui l'a fait tout seul dans son coin. D'accord, parce qu'effectivement il y a beaucoup de musées, enfin il y a certaines musiques du jeu qui ont un son quand même extrêmement proche de certaines chansons de Michael Jackson à l'époque, et du coup c'est de là dont le doute était un peu parti. Il y a de ça, puis il y avait des... enfin après il y a eu aussi des erreurs quant à effet, il y a eu une vidéo comme ça qui avait fait le tour du net justement, est-ce que Michael Jackson avait composé une musique de Sonic 3, et qu'il comparait notamment à Ice Cap ralenti, qui ressemblait énormément à... Je ne me souviens plus, on l'a cité hier, je ne m'en souviens déjà plus, mais a priori c'était complètement faux, c'est juste une erreur auditive. D'accord, c'était juste une coïncidence, mais comme... C'est une coïncidence, tu vois. Mais donc il paraîtrait, voilà, comme Michael Jackson était très proche de ses gars, enfin bref, on ne saura jamais vraiment si il l'a vraiment fait ou pas, s'il a bossé ou pas. Boxer, Brad Boxer, merci Françoise Harpy, c'est ça. Boxer, Brad Boxer, ok. Donc, juste comme dit, on avait raconté très rapidement tout à l'heure, que l'histoire de la genèse de Sonic, et entre autres, qu'effectivement les chaussures rouges étaient rouges, parce que Sega avait été inspiré par la pochette batte de Michael Jackson, et le rouge de la pochette, il trouvait ça très dynamique. Donc effectivement, Sonic et Michael Jackson, c'est une histoire qui a duré depuis quelques temps, et du coup c'était vrai que c'était un peu crédible. Il y a plein de gimmicks qui sont pris, c'est le gimmick de Carnival Night notamment, ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pau, qui est repris aussi dans un film de Michael Jackson, je ne sais plus lequel par contre, je connais très peu, très très mal Michael Jackson à part certains classiques. Voilà, versus Jam, merci Big M8400, c'est exactement ça. Il y en a plein comme ça qu'on retrouve un peu... Donc ça y fait penser simplement. Mais bon, du coup, on ne saura jamais vraiment la vérité, même si a priori, il n'aurait pas travaillé dessus. Et bon, encore une fois, moi je vous conseille de voir la vidéo de Pop Fiction, c'est en anglais par contre, qui explique... Et donc Michel Sardou non plus n'a pas touché la peau de Sonic 3, on est d'accord. Ah mon dieu, Michel Sardou... Non, je ne vais pas citer cette fameuse citation Michel Sardou, non, 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 c'est pas... On peut chanter l'ag du Conneméra si tu veux. Non, 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 non. J'ai une horrible citation Michel Sardou, je ne vais pas la sortir. Mouvant. Absolument raciste. D'accord, non, on va éviter. Horrible personnage. Surtout aujourd'hui, on va éviter. Donc... Vraiment un horrible personnage. Volistique. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Sonic 3 & Knuckles ? Donc on a déjà expliqué le système de la cartouche avec les différentes versions qui en découlaient. Et du coup, le jeu est très long, puisque ce sont les deux jeux qu'on va faire d'affilée, puisque du coup, il y a le système de sauvegarde de Sonic 3, mais on a en plus le niveau Sonic & Knuckles qui commence après la fin de Sonic 3, si ce n'est qu'on a retiré le dernier boss de Sonic 3. Et donc il y a 7 émeraudes qui sont récupérées dans Sonic 3, et si vous jouez à Sonic 3 & Knuckles, ça nous donne 14 émeraudes, donc 7 normales et 7 super émeraudes, avec des niveaux bonus qui sont débloqués pour le coup. Et si vous terminez tout ça, vous pouvez vous transformer en Super 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 Sonic, Hyper Sonic, et débloquer The Doomsday, qui est la dernière zone finale que nous ne verrons pas aujourd'hui, et dans lequel vous avez un boss que vous devez vous taper intégralement en Super Sonic, c'est-à-dire que vous devez récupérer des rings, parce que vous perdez une ring par seconde en mode Super Sonic, et explosez tout sur votre passage, pour essayer de défoncer le vaisseau du méchant robotnik, et avoir la vraie méga true ending. C'est cela. Alors que ça balance sur une vidéo qui n'a rien à voir. Je crois que c'était Road Rage ou un machin comme ça, c'était plus un seminaire. Ou alors c'était vachement plus sombre que ce que je me souviens Sonic. Ah oui, donc il y a les transformations, il y a Super Sonic, quand on récupère cet emerald qui peut devenir hypersonique, qui fait qu'on a les couleurs, on clignote, et en plus de ça on a des étoiles autour de soi. Et quand on fait double saut, alors là ils ont mis des jeux du pif. Je crois que c'est pas le Third Beast ? Non, 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 c'est le Third Beast, c'est ça, je te passe ton Third Beast, t'es un bits à moi. T'as... Merci beaucoup. Et il y a Super Knuckles aussi qu'on peut récupérer, qui peut devenir aussi Hyper Knuckles, qui fait que quand il s'accroche à un mur très vite, il va faire trembler l'écran et tue tous adversaires. Alors la première chose qu'on devrait faire par contre là, en commençant le jeu, ce serait de débloquer le stage select. Je pense que c'est ce qu'il va faire, voilà. Simplement parce qu'un truc qui arrive très 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 souvent dans les Sonic, c'est que le jeu plante, simplement. Extrêmement souvent. Mais alors, cette réputation ! On fait du... voilà, un stage select exprès pour pouvoir, en cas de problème, revenir au stage où on était, parce que bon, sinon... C'est abominable. Vraiment, je suis choqué d'entendre des propos pareils. Ah oui, il y a quelques sauvegardes de clear quand même notre Premier League. Oui, bon, normal. Mais du coup, il va passer la première sauvegarde que c'est celle qu'il va utiliser. Mais je pense qu'il va quand même débloquer le stage select. Est-ce qu'il... Il l'a pas encore fait ? Peux-tu me faire le son de Sega quand on aime la console ? Non. Moi je peux. Un truc que tu... Non, du coup, il va pas défaire le stage select, parce que vraiment, il faut s'accrocher à une liade. Un truc qui nous fait rebondir. Il y a deux moyens ? Euh... Tails won the big war. Ouais ? Mais ça justement... Est-ce que c'est pas le truc de... Oui, oui, oui. Oui, mais ça justement, ça c'est le code qui est dans Sonic 3. Parce que dans Sonic 3 et Knuckles, il me semblait qu'il y avait que avec la liane. Ouais. Ouais. Qui était le code de Sonic & Knuckles. Et du coup, voilà, quand on met les deux ensemble, il y a que celui-ci qui fonctionne. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble très fortement parce que, nombre de fois où j'ai essayé de le faire, ce fichu sprite, enfin ce fichu code pour logo Sega, et que ça marchait pas. Hum... Oui, oui, il faut vraiment... Tac, 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 et tatatatata, moi t'avais pas très 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 vite. Je me suis arraché les cheveux à une époque, oui, oui, oui. Ouais, vraiment affreux. Du coup, bah non, il le fait pas. Donc ça va être du one-shot. C'est un peu risqué. Oui, oui, mais quel risque ? Il n'y a aucun bug dans Sonic 3 et Knuckles. Oh oui, surtout Sonic 3. Rien, zéro glitch, zéro bug. Attendez de voir Flaring Battery, de voir Marble Garden. Oh, Marble Garden, c'est très très drôle. Surtout que c'est la route Sonic, du coup. Il y a strictement aucun bug. Et c'est parti chez moi. Voilà, on est là. 2 secondes, 3 secondes. Donc, speed boost pour commencer. On va aller très rapidement récupérer le bouclier de feu. Enfin, les speed boost d'abord. C'est une bouclier de feu à gauche. C'est pas la route du haut. On choppe le bouclier de feu, on avance. On va tout de suite, c'est à peu en fait la première cinématique. Alors, il s'est fait toucher. Alors, j'ai pas eu le temps d'expliquer dans le run précédent, mais le coup, donc, à 3 quarts des loupes de sauter, ça permet en fait de garder de la vitesse et de gagner beaucoup plus de vitesse comme ça. Oui. On commence par une petite cinématique en gros avec les roues qui envahissent. et qui foutent le feu à l'île, à l'Angela et à l'Angela. Toute la palette a changé. Tout est carbonisé. Je t'ai conché dernier. J'ai retardé 2, 3 secondes a priori. D'accord. Je suis à 42. Oui, je suis un petit peu derrière. Je vais juste faire un start reload. Un truc très bête qu'on n'a pas dit, simplement les contrôles du jeu, A, B et C, ça fait sauter. Et quand on fait bas et n'importe quel bouton de saut, on fait un spin dash qui permet d'accélérer très vite. Qui était absent du premier Sonic, mais présent dans Sonic 2 qu'on a vu c'est avant. Et on ne le verra pas trop dans ce truc là, mais il y a aussi les boucliers élémentaires qui protègent surtout en fait les différents éléments. Le bouclier de l'eau permet de respirer sous l'eau, le bouclier du feu permet de se protéger du feu, de l'électricité, etc. Ça sert surtout pour Sonic qui, avec les doubles sauts du coup, a des pouvoirs spéciaux. Pour Tails, ça ne lui servira que à se protéger des dégâts élémentaires et pas à n'enchaîner. Et aussi à respirer sous l'eau, celui de l'eau, l'occurrence. Tails, par contre, quand il fait un double saut, du coup, il vole. Ce qu'il ne faisait pas dans Sonic 2, ce qui est absolument génial. Et surtout si on joue à 2, ce qui est le gros intérêt de la run... Il ne faisait pas dans Sonic 2 quand on jouait avec... En fait, il vole, mais tu ne peux pas le contrôler. Alors que là, du coup, tu peux... Ah oui. Et c'est pour ça, voilà, on vole directement. Là, je suis à 1 minute 35... Trente-quatre mois, mais du coup... Ok, bon, je suis à peu près calé. C'est pas grave. Du coup, les niveaux, voilà, on appuie sur des boutons, ça fait descendre l'eau, etc. Mais nous, on s'en fiche. Un gros intérêt des différents jeux Sonic, c'est qu'il y a plein de routes. Et là, par exemple, on prend une route spécifique à Tails. Ah, c'est là. C'est le seul à pouvoir passer comme ça. Il y a plein de morceaux de... Au niveau fait qu'on peut traverser uniquement avec Tails, c'est parce qu'il vole, simplement. C'est assez pratique. Et du coup, on gagne énormément de temps, on évite un passage avec des plateformes qui apparaissent et qui disparaissent, et on va directement atteindre le stage de l'acte 2. Et du coup... Et là, on va faire un petit peu... Ah oui. Dans le speedrun, il s'amusait à faire le cake et à rester au-dessus du vaisseau tout le long. Là, on va le faire à la rigoure en éclant sur le sol. Il avance... On évite les bombes. La première chose qui rigole, c'est que le jeu, en fait, nous force à avoir une vitesse max qui est plus basse que la vitesse max normale du jeu. Ce qui fait que lorsque cette scène va s'arrêter, on va choper une très grosse accélération. Question d'Aiator Ranger ? La physique de celui qui est la même que celle de Tails, c'est ça ? Ok. Et Google, c'est pareil. Et non, il ne peut pas voler un peu fini, c'est pareil quand il nage, parce que tu peux aussi nager beaucoup. Il le fait pendant environ une quinzaine de secondes, et après, il se casse la gueule. D'accord, ok. Du coup, voilà. Hop, on regarde l'accélération. Et puis, Boss, qui serait normalement très facile si on met le pied de feu. Là, il va être aussi très facile parce qu'il y a un safe spot, en fait, juste au-dessus des canons. Ouais. Et on va rester à rebondir dessus. Et Tails se met en l'air là-haut parce que le petit oeuf qu'on doit buter pour arrêter le timer arrive en fait par là-haut, et donc on va voler tout près histoire de l'activer dès qu'il rentre dans l'écran. Il me reste si je dis une bêtise surtout. Non, c'est exactement ça. Ce qui nous amène du coup au deuxième monde qui est Hydro City. Donc là, on doit attendre la cinématique et qu'elle soit finie ou on tombe, simplement, pour attendre la suite. Et on va directement partir pour prendre le chemin en hauteur, par ici. On va faire des petites rouges-toiles-couches. Encore une fois, plein de passages secrets. Vous voyez, une chose qu'on appelle ici, les émeraudes sont cachées dans des niveaux bonus qui sont des anneaux géants qui sont planqués un peu partout dans les niveaux. Donc là, on passe au-dessus du niveau. C'est ce que je vais appeler le début des emmerdes. Et on saute sur la télé en fait pour se faire propulser par rebond. Les rebonds, voilà, peuvent être complètement débiles. Ce qui est le cas ici. Et là, à part voir des murs, on va plus voir grand-chose en fait. C'est l'invincibilité, on descend et boss. Oui. On bosse un peu agaçant. Là, l'avantage, c'est qu'il profite de l'invincibilité pour quand le boss est encore à l'extérieur du niveau. Et il va le tuer, du coup, voilà, en un cycle, grâce à l'invincibilité qu'il a chopé juste avant. Ça, c'est un peu spécifique à Tails, par contre, comme stratégie. C'est un été plus vol. C'est un été plus vol. C'est un été plus vol quand on est avec Sonic et Tails, par exemple. Peut-elle, non ? Il y a un moment de stratégie qu'on va pas voir, du coup, qui sont encore toujours avec Sonic et Tails, puisque Tails peut prendre Sonic dans ses mains quand il vole. Et du coup, la run de joueurs, enfin, celle-là, de Wester et de Mike et Tails, je conseille de l'avoir, parce qu'il y a des strats qui disent « Ah oui, c'est complètement fou qu'ils aient pensé à faire des choses pareilles. » Alors normalement, on devrait mourir au début de ce niveau-là. Effectivement. Pour vider la mémoire, c'est ça ? Oui. Pour pouvoir faire le guide se suivre, justement. Ah non, il le fait. Ah oui, il le fait direct. Il a réussi 100. Ah d'accord. Moi aussi. Même dans les derniers spin-runs, comme dit, le dernier record date de très peu de temps. Ah si, il se suicide. D'accord, il se suicide. Ok. Il se suicide, mais il se suicide plus tard. D'accord. Non, mais du coup, il a quand même réussi à faire des skips. Ah, mais du coup, il revient en arrière. Oui, oui. Mais c'était peut-être à mon avis juste pour se le tenter, pour venir l'avoir dans les mains. Il a peut-être fait ça comme ça. Du coup, voilà. Ça, c'est un zip. Alors la grosse différence entre OOB, Out of Bounds et un zip, c'est que dans un OOB, en fait, il se déplace dans le décor, alors qu'un zip, le jeu tente de nous éjecter en dehors du décor. Et donc, ça nous amène directement au boss. Parce que le jeu ne veut pas qu'on soit dans cette zone-là, et donc, il nous en fait sortir. Ce fait, il nous en fait sortir par la gauche, parce que le monde s'est déplacé. Et à la gauche du niveau, il n'y a que des coordonnées négatives, sauf que ce n'est pas possible des coordonnées négatives, parce qu'il ne peut faire que des nombres positifs. Et du coup, ça va téléphoner tout à droite du niveau, ce qui nous amène directement à la fin, et le boss se fait à tout niveau en quelques secondes. C'est déjà fini. C'est le même système que sur Sonic 2, c'est-à-dire que le jeu ne veut pas qu'on soit dans un mur, et du coup, il essaie de nous en éjecter, c'est ça ? Voilà. C'est dans tous les Sonic, à part sur 3D, parce que tous les Sonic en 2D, ça marche comme ça. Si on ne peut pas rester dans l'ordre, parce que le jeu ne veut pas, il nous force, et nous éjecte par le chemin le plus court. Donc, le boss, on lui a mis 4 coups avant qu'on active son hélice, on lui a mis 4 coups après, c'est fini. Toujours 8 coups pour les boss de Sonic, comme on l'a dit. Alors, attention, Marble Garden, ne plignez pas des yeux. Ça va aller très vite. On est un peu tombé sur les plantes, on est un peu sauté pour essayer de prendre la vitesse le plus possible. On passe par un passage secret. Oui, alors ça, c'est un passage secret, ce n'est pas un glitch. Et un bonus stage pourrait skipper bien sûr. Et puis maintenant, on va sauter le long de la colonne, encore une fois. Par contre, voilà, n'oubliez pas, on est dans l'acte 1. En acte 1, il y a toujours un mini boss avant de se taper au botnick qui est dans l'acte 2, n'oubliez pas. Et donc voilà, quand on met la caméra tout en bas, qu'on est en haut, ça c'est super facile à faire. On peut du coup sauter sans tourner l'écran, et le jeu ne sait plus où on est. Et en fait, le jeu ne voit plus graphiquement ce qui est à notre droite et à notre gauche, et on peut traverser des murs qu'on ne pourrait pas traverser autrement. Encore une fois, même bug qu'on a déjà rencontré dans Sonic 2 tout à l'heure. Oh, c'est pas la même route que Sonic. Oh, je suis déçu, je croyais qu'on avait la seule route. D'accord, avec Tails, on n'a pas la route. Normalement avec Sonic et Tails, on fait apparaître le boss du deuxième acte dans le premier acte, et ça nous permet la zone complète. Ça arrivera un peu plus tard encore, mais là, avec la route Tails, c'est pas le cas. Donc là, on a mis 5 dans le premier cycle, et effectivement le dernier a la retombée, en se plaçant juste comme il faut, et c'était réglé. Du coup, on a vu... Mais ils n'en ont vraiment rien à mettre, baisser le son s'il vous plaît. On ne peut pas le faire, mais vous êtes gentils sur le chat. Donc... Du coup, ça continue, le passage avec les anneaux, mais nous on s'en fiche, on va monter. Il y a des chances qu'ils fassent glitcher le fond de l'écran à cause du bug qui nous fait où on saute après avoir baissé la caméra. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité avec Tails, un truc. On monte en haut de l'écran, on voit tout à gauche, et là, par contre, on voit le scrolling du coup, c'est le fond de l'écran qui déconne, parce qu'il va trop haut par rapport à l'image qui était censée être affichée. Et du coup, ça vire la texture du fond, c'est ça ? Oui, mais en fait, non, c'est juste qu'on est trop haut par rapport à la texture, et du coup, on affiche un écran noir, parce qu'on est censé être plus bas. Et on a du coup le boss de Knuckles. Effectivement, parce que le boss avec Sonic, donc c'est Tails qui prend Sonic dans ses petites papattes et qui affronte le boss d'une manière aérienne. Avec Knuckles, vous avez cette zone-là, et donc on va faire des petits spin dash, donc en essayant de prendre le bon côté au début et puis ensuite taper dedans. Voilà qui est réglé, c'est une zone normalement qui se termine en 45 secondes dans les temps record. Bonne question, Lous. Lors d'un zip, le jeu ne nous pousse pas progressivement, il nous pousse d'un seul coup, et c'est la caméra qui tente de suivre le plus rapidement possible. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, le jeu a tendance à charger petit à petit les éléments de décor. Par exemple, dans le tas de Sonic 2, c'est qu'on voit qu'on est à la fin du jeu, mais le panneau n'est pas encore apparu. On arrive du coup à Carnival Knight. Carnival Knight, si c'est toujours comme avant, on va casser la physique du jeu. Alors déjà, on rebondit sur les ballons en volant, qui est assez... Et oui, c'est toujours le même glitch. En gros, on a une espèce de plateforme avec des espèces de coins sur lesquels on peut marcher. sauf que le jeu... Enfin, ça s'est marché dessus comme si le sol était à notre gauche ou à notre droite, et du coup, on peut en tomber. Et du coup, la gravité du jeu concerne toujours qu'au sol est à notre gauche, et on est contre le mur. Il va faire un spin dash sur le petit truc, la petite soucoupe que le boss nous envoie. Bon, il a raté. Du coup, ça remet à la bonne... Le principe de ce boss, c'est qu'il faut taper la grosse partie, qui va faire apparaître un espèce de tube électrique. Et il faut ensuite que la petite soucoupe profonde le donnant. Donc là, il est obligé d'attendre un cycle entier, en fait, pour rebattre le boss. Il faut qu'il se place dans un endroit très précis pour ça. Ah oui, nous, il batte le sucre. Il préfère mourir parce qu'il a besoin, en fait, d'avoir le skip. Ah oui, c'est vrai ! Pour le stage suivant. Enfin, pour l'actualité. C'est vrai, c'est vrai. Comme il dit, il faut qu'il fasse tout le niveau sans souhaiter. Donc voilà, la même chose, on recommence. On se retourne, le sol est à gauche. Donc ça, ça s'appelle le wheel glitch, si vous décidez de vous renseigner. Et il faut voilà, encore une fois, on voit tout à gauche, on vous éjecte tous à droite parce qu'on a atteint une valeur négative et on est déjà à boss. Le principe du wheel glitch, comme dit, c'est que le jeu pense que vous êtes encore sur une des roues que vous avez dans le niveau et du coup, effectivement, met la gravité au mauvais endroit. À The Sildat, il y a un tasse nozible de Sonic 1 qui existe. Ah oui, sinon, il y a des runs no glitches. on va dire, qui existent également. Ah là là, il l'a fait parfaitement. Du coup, voilà, maintenant, il est monté sur la soucoupe. Donc, il faut attendre ensuite que l'espèce de petite truc centrale se mette à un endroit très précis, déclencher son ouverture, voilà qu'il fait. Et du coup, la petite soucoupe ne va pas arrêter de taper dans toute seule. C'est très serré, c'est réussi. Ok. Du coup, on fait descendre ici la caméra, c'est pour faire apparaître que ça soit plus vite, ainsi que le panneau qui va apparaître directement au-dessus de notre tête très rapidement. Comme ça, on gagne un peu de temps. Voilà. Et du coup, il est même tombé à travers le sol parce que la caméra était trop haute. Parce que donc, dans Sonic, il y a beaucoup de choses qui sont placées selon la position de la caméra, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, quand même. Bon, ben ça c'est fait. On va attendre du coup à l'acte 2. Ah oui, le fameux acte 2. Si vous avez joué au son 3, le machin sur lequel il faut sauter, qui monte et qui descend. Infernal, sur lequel on parle de tous. Voilà, ces espèces de machins-là, ces espèces de pistons. Il n'y a pas besoin de sauter. Il faut juste faire haut-bas, 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 et il monte et il descend. Voilà. Maintenant, vous savez. D'accord. Si vous aussi vous n'aviez été coincés la main étant monde, maintenant vous le savez. Bon, encore un petit zip, on repasse de nouveau à travers le mur. Donc on doit aller jusqu'à 28 secondes où on doit faire juste une petite roulade dès qu'on voit en fait la zone du boss apparaître, et un petit vol et puis on y va. Non, non, non. Au moins qu'on se soit coincés dans le décor. C'est quand même triste. Il a fait un peu de ce mot, il joue la prudence quand même. Il a perdu la vitesse en fait, vraiment. D'accord. Oh, ça fait rose. Ça fait bizarre comme ça, de faire à cette vitesse. Le zip blanc, c'est un principe. Ouais, ça reste beaucoup plus rapide que le niveau normal. Oui, là. Avec Knuckles, justement, dans ce niveau, on finit par une séquence de gros accélérateurs qui nous amène directement à la fin et il n'y a même pas de boss. Parce que le seul boss qui a été designé, il est tuable que par Sonic ou par Tails, parce qu'il faut sauter haut. Je crois qu'on a aussi ce truc-là avec Sonic, mais on a ça et ensuite on a le téléporteur, on se ramène devant Knuckles si on est remonté ensuite dans le... Oui, c'est ça. Et comme ce téléporteur, enfin ce bouton qui active Knuckles n'est pas disponible, on est directement au boss, c'est cool. Avec Knuckles, ça amène directement à la fin. Donc on se prend, on met un dégât, on se prend deux coups, on en remet un de plus, et après on remet le reste du dégât. comme la sphère après sauter. Toutes les sphères vertes font des dégâts, du coup il faut taper entre, ce qui est donc un certain rythme, surtout quand on monte et qu'on descend. Et voilà qui est fait. Techniquement, toute la timeline, on va dire, de Knuckles se passe après. C'est fait de Sonic A.T.A.S. puisque dans Sonic A.T.A.S. on a... On voit un peu ce qui est contre nous, jusqu'à la fin de Sonic A.T.A.S. Et donc c'est un niveau qui aurait pu être réglé en 36 secondes s'il avait fait vite, on a mis une minute à deux, ce qui n'est pas trop grave. Et donc je voyais quelqu'un sur le chat, c'était Orca Fure, qui disait IceCap le plus dur je trouve. Alors IceCap va être cassé. Un petit peu. Parce que les pentes dans le jeu, le jeu il ne s'est pas les gérés, avec les pentes. Vous allez voir, on évite déjà un glitch qu'on peut faire qu'à deux joueurs, mais surtout la pente en faisant le Spin Dash ici en descendant, on devrait rentrer dans la pente. Ah non tiens, on ne l'a pas avec... Ah non, on ne l'a pas avec... Ah oui, c'est ça. On peut monter avec... Et là maintenant on va rentrer dans la pente. Ce qui nous éjecte encore une fois. Il y avait une fenêtre de 3 frames très précisément pour le faire. Nous sommes dans l'acte 1, n'est-ce pas ? Normalement il y a un mini-boss avec des espèces de robots avec des glaçons tous les choix. C'est ça. Là on est dans la partie Knuckles, on est en train de sortir. Donc là on s'est pris des dégâts, on va se coincer dans le deuxième petit manteau de neige et c'est parti. Voilà. Maintenant on est à l'extérieur. Si vous connaissez bien Sonic 3, vous devez tiquer parce qu'il a souhaité quelque chose. Un petit peu oui. Tout petit peu. Et du coup Zip, encore une fois, ce qui nous amène à la fin et on se tape le boss de l'acte 2. Voilà. Parce que bon l'acte 1... On peut se coincer dans le coin là et juste le bourriner simplement. Ce qui est marrant c'est que le jeu est très conflit parce qu'il fait peine nous dire Taze as finished acte 1. On va aller voir quand il a tapé. Voilà. Les animaux. Alors qu'on a fini l'acte 2. Alors qu'on a fini la Escape Zone en général on est 1.02. Les deux actes. Voilà. Tout va très bien. Ce jeu fonctionne. Vraiment. Ce qui nous amène du coup à Launch Base, le dernier niveau 2 Sonic 3. Alors là c'est fini. Il n'y aura plus de vie tiens on vous rassure. C'est terminé maintenant. Si, 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 si. Ça commence. On fait le petit piaf avec nous. On attend pour être sûr qu'il soit bien derrière nous. On arrive ici pour qu'on ne voit pas le bas en fait en bas à gauche. On manque la caméra. Elle se fait toucher et jeter en arrière et le jeu ne sait plus où on est. Voilà. Parce que comme d'habitude quand on ne regarde pas quelque chose dans le niveau en fait le jeu pense qu'il n'est plus là. Il n'existe plus physiquement pour le jeu. C'est la panique et on est reparti. Et on arrive du coup au boss mais côté Knuckles c'est-à-dire qu'il y a deux fois le boss du côté Sonic & Tails. Alors que pour Sonic & Tails ils sont embutés qu'un seul. Voilà. Mais du coup ça va faire un petit problème parce qu'on est quand même à Knight Tails. On va quand même essayer et on tape quand même les deux parce qu'on ne perd pas foncièrement plus de temps à le faire et surtout que de toute façon il faut taper un pour le chasser l'autre. Voilà. Et donc on a tué un et le panneau arrive. Et d'ailleurs l'autre très bien. Et attention, on va voir les glitches qu'ils font et tout à coup on est dans de l'eau. Tout va bien. Le jeu le vit vraiment très bien. Et donc on va mourir tout de suite pour atteindre l'acte 2 de Sonic & Tails. Et de nouveau pour vider la mémoire. Oui. Mais voilà. Comme dit Wester, il n'est pas censé être ici c'est pour ça qu'on tombe tout de suite et qu'on meurt. Mais de toute façon le boss l'a tué aussi en même temps. Et du coup nous voilà normalement à l'endroit où on devrait être. Et c'est parti pour l'acte 2. Bon là ça va quand même être un peu moins dans le glitch. Ça va quand même être plus des sauts techniques extrêmement millimétrés. Bah je sais elle le dit c'est le niveau celui-ci le plus dur à optimiser pour lui. Parce que là on le voyait par exemple l'espèce de petit rouleau il fallait essayer de rebondir pour repartir exactement à l'horizontale ce qui est vachement compliqué qu'il n'y parait. Vous voyez des glitchs, des glitchs je vous le dis toi c'est facile mais non il y a quand même beaucoup d'exé Ah il y a vraiment d'exécution et puis les trucs sont vraiment très sales. vous verrez dans le début de Sonic & Knuckles justement dans le prochain envoi du coup. Oh yes ! Il arrive ici du coup le saut d'accord ça c'est super content. Là encore une fois si vous les voyez en train de se cogner contre le plafond c'est normal c'est parce que c'est le meilleur moyen quand vous faites un saut dans Sonic & Knuckles c'est dans les Sonic en général de ne pas perdre de vitesse. De vous cogner le crâne sur le plafond. Vous en perdez le moins possible en tout cas. Et puis encore une fois on va aller faire des petits sauts on va aller voler pour se remettre dans cette petite capsule-là qui va nous mener en haut. Ensuite on va de nouveau faire un saut timé au poil pour voler sur tout le monde au niveau et déclencher le boss qui n'est pas là. le boss côté Sonic. En fait on fait il n'y a personne en fait Robotnik n'est même pas venu voilà. Il dit ah ouais tu casses le jeu comme ça non mais c'est bon j'ai quoi je vais même pas m'énerver les mardeurs. Ce qui n'est pas toujours fait parce que des fois on constate que le boss côté Sonic. En tout cas le task le fait. Et si vous regardez le chrono en haut de votre écran est arrêté sur cette séquence. Oui. Puisque c'est scripté le jeu ne compte pas ça dans le temps que vous passez. donc tant que vous n'êtes pas tant que le boss n'a pas popé sur le machin le chrono est arrêté et voilà. Des petites secondes qui ne contrôlent pas dans le temps du runner. Vous pouvez être scripté. Et on va arriver du coup à la première partie du dernier boss de Sonic 3 mais on n'aura pas la seconde qui se passe dans les nuages ou c'est les sombres avec une musique ténébreuse. On aura juste la première partie qui est un Robotnik son robot habituel mais en plusieurs parties avec une foutue boule à pique qui tourne autour qui est insupportable. Ah oui c'est vrai c'est une chiant ligne ce machin. Mais bon là évidemment il fait bon placement il se met en spin dash voilà on passe juste à côté de l'espèce de gole à pique. Il coup avec le spin dash on attend qu'il explose on va se prendre un hit et on se prendra et on mettra les deux derniers coups à la retombée. Il se fait toucher mais c'est pas grave il profite des frames de massibilité plus qu'un seul coup avec le spin dash il l'obtient et c'est fini. Et du coup c'est la fin de la partie Sonic 3. Voilà donc merci à tous d'avoir suivi... Ah oui merde non c'est vrai. C'est pas fini on est qu'à la moitié du jeu du coup il reste toute la partie Knuckles. Mais bon maintenant il n'y a plus de glitch maintenant. Ah bah oui. Ah c'est fini ça. On va en avoir moins sur le glitch parce qu'on verra pas celui d'un autre début de l'acte 2 qui arrive. Mais on va en voir un très gros très vite. Ah ? qui est risqué justement donc je sais pas si on va le faire parce que c'est un risque de softlock très facile. Et s'il n'a pas activé le stage select ça peut être dangereux. Il faut vivre dangereusement dans la vie. Bon sang. Bon donc toujours est-il cette petite plateforme tombe on a vaincu on a vaincu c'est quoi ça c'est l'oeuvre de la mort. C'est l'oeuvre de la mort. Et non petite cutscene encore une fois. Voilà avec Knuckles qui apparaît et qui s'enfuit en fait c'est pour nous montrer les nouveaux niveaux bonus justement avec Zeno qui clignotent qui nous amène au Eden Palace voilà au poil justement les anciennes zembrod qu'on a récupéré. Oh il y a une porte. Ok il le fait quand même. Il y a une porte ça va servir. Oui parce que du coup on s'est fait écrasé par celle-ci. Est-ce que c'est réussi ce qui fait des pauses ? Oui oui. Oui c'est réussi. Voilà. Il faut être très très précis sur ce truc là parce que c'est un en fait on a 95,3% de chances de réussir ce truc. Il est très précis les chiffres. Parce qu'il y a sur 256 pixels il y en a 12 où ça foire. Il n'a pas de bol de tomber sur ces 12 pixels là et bien c'est foiré le jeu softlock et c'est réglé. Mais bon avec 95% de chances c'est tentable quand même. C'est correct. 3 pause, hit 3 pause, boss terminé. 45 secondes. Le record sur le niveau est à 39. Donc ça reste très très correct comme temps. Et on va déjà à Meurschon Hill 2. Que le temps passe vite. Oui oui. On va commencer encore une fois par Knuckles. Là il y a un glitch justement qui est fait en Run Sonic & Tails qui était montré dans le tas aussi mais du coup qui n'est pas fait. C'est qu'on pouvait carrément avoir l'animation de départ ici avec Knuckles pendant le défilement du score vu de l'acte d'avant. C'est pour les gens qui n'ont vraiment pas le temps. Il y a un changement de palette. Là on est dans le truc automne. Il y a énormément de bonus stages dans ce niveau. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. C'est un bon level à farmer quand on veut récupérer les émeraudes. Il suffit juste de revenir dedans et les farmer comme décoré. C'est un level qui est là plutôt direct. Pas de gros glitch. Par contre encore une fois beaucoup de jumps très précis et beaucoup de timing au niveau des vols où il va falloir être ultra 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 millimétré. Parce que comme toujours ce genre de niveau ça peut vous planter un run très infacilement. La palette qui change encore maintenant c'est le côté hivernal on va dire. C'est beau. L'espèce de machine on est censé appuyer sur bas relâcher et puis ça nous fait monter petit à petit. Sauf que là on est avec Thes donc on s'en fiche directement spin dash parce que le boss est là. On a passé au printemps en fait avec ce petit spin dash et on en fait les deux derniers. Tentative de 3D et c'est déjà fini. A l'époque ça m'en a mis à la gueule. Ah oui on en a raison. C'est beaucoup plus. Ça me prenait beaucoup plus de temps si c'est sûr à l'époque. Et on va arriver à Flying Battery ça va être encore du glitch dans tous les sens. Là ça va encore être le coup des pentes. On va rentrer dans les pentes plein de fois qui vont nous faire des gros zips. Flying Battery qui est un stage qui est le plus fondu depuis le début de l'année parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur les runs de Sonic 2 & Knuckles cette année. Et Flying Battery elle s'est pris 15 secondes dans la gueule. Le début de l'année c'est court. Elle s'est pris 15 secondes pour cette journée. Ah oui l'année dernière. Ah mais je ne m'y fais pas moi. Et donc Flying Battery ça veut dire pile volante. Et effectivement dans le niveau il y a une batterie volante. Et voilà on commence déjà avec un premier zips. Ah oui il y a ça. C'est vrai. On vole de côté avec Tails et on traverse les murs. Tails va être bloqué comme ça pour le reste du niveau. Au calme. Et vous voyez juste la queue qui est détachée un peu la Rayman et qui flotte derrière dans les animations d'Atlant. Très tranquille. Très calme. En gros quand on commence l'animation de l'espèce de tonneau de mouvement sur le côté le jeu change de la physique et donc on peut traverser des murs etc. Sauf que là quand on a réussi à sortir de cette zone avec ce mouvement là bah on traverse tous les murs simplement. Sauf qu'on consomme à prendre la même vitesse qu'on peut juste sauter. Ce nous amène au premier boss qui a une fausse machine à libérer les animaux pour juste se mettre sur sa tête. Un des rares boss sur lequel il n'y a pas vraiment de mes doigts pour gagner du temps et envahir. Il faut juste attendre qu'il s'autodétruise. Qu'on va faire très calément. Il y a ici un moyen très facile d'ailleurs de voler avec Sonic un petit peu. Ah oui ? Sur ce boss après qu'on l'ait battu c'est très facile d'aller vers la droite et au lieu de tomber on marche dans le ciel. Ça ne sert à rien mais on peut le faire. Quand on voit ça on se dit c'est dommage qu'il a jamais fait de Sonic Cadre. C'est vrai on voit ça on se dit c'est dommage qu'il a jamais fait de Sonic 4. Quel dommage je ne dis pas. Ah non mais vraiment ça n'arrivera jamais il faut qu'on s'il fasse. C'est tout. On continue les glitchs à Probable Day. Donc là il fallait faire un spin dash avant la disparition du jeu de niveau toucher la petite pente sur le toit et nouveau petit zip et là c'est le moment où le jeu va officiellement péter les plumes. On voit qu'à un moment il a fait pause c'était juste pour être sûr de bien timer ce qu'il va faire du coup voilà le fond de l'écran ne veut plus rien derrière parce qu'il n'a pas eu le temps de charger le fond bleu avec les nuages pour rester sur ces palettes qui auraient dû être utilisées dans cette position. Il faut rester sur ces petites plateformes là très très rapidement parce que rester dessus une seconde de trop ça peut vous faire une morte directe en fait. En théorie on est censé avoir un boss à la fin qui est en fait Robotnik qui tire sur son propre vaisseau parce qu'il est idiot et là du coup on est dans la partie suivante où le niveau s'écroule et alors attention si vous regardez bien ici en haut à gauche il y a une partie du niveau dans laquelle on peut rentrer ça sert à rien mais on peut. Il y a un bout du mur en fait qui manque dans le décor où on peut traverser ça ça sert à rien mais là comme il est avec Tails il faut tout de suite grimper le plus haut possible Ah par contre il faudrait qu'il soit au-dessus de la petite forme Il n'y a pas une autre qui apparaît en dessous ? Je crois qu'il a juste beaucoup d'avantage Ah non c'est la bonne c'est bien ça. Et du coup la masse trop technique très facile il a des cycles beaucoup plus rapides qu'on tourne avec Knuckles par contre. Et du coup là on va l'avoir sur toi quand on compte Spin Dash on se met au milieu et en Spin Dash on est pour inciner un massif tant qu'on se met entre les deux trucs c'est nickel on se fait toucher juste pour baisser le bonus de ring à la fin et accélérer un peu la manœuvre Moi je suis déçu les explosions ne sont pas glitchés Ah si si 456 c'était des chiffres C'était des explosions C'était des explosions très précisément Voilà Maintenant c'est fini les glitchs on est d'accord ? Ah c'est très loin d'être fini Ah bon Par contre on arrive à que personnellement je décaste le plus sans doute plus Oui surtout particulièrement l'acte 2 Oui oui on est d'accord Dans ce cas-ci il est pas mal il y a un peu d'exploration il y a quelques niveaux bonus bien planqués Bon ça y est c'est déjà fait 8 secondes 8 secondes 8 secondes En montant sur une plateforme c'est un cas on ne pouvait pas monter parce qu'il y avait un truc au-dessus Je nous éjecte Il y avait une espèce de petit mur avec un très légère angle et de taper dedans ça provoque ça Et le boss le plus passionnant du jeu Ah oui on est derrière la pyramide Le jeu a mal mis les couches de sprites du coup on est derrière la pyramide donc on ne peut pas entrer de toute façon Le boss de l'Australie c'est exact dans le sable lui-même Il doit être très proche du bord et après on tape il tourne dans le sable et c'est fini c'est juste le nom et bon Les petites animations d'attente des héros de Sonic & Chemicals sont toujours aussi mignons Il n'y a pas de nouvelle méthode pour qu'il se bosse plus rapidement c'est un peu dommage Non pour l'instant non il faut juste attendre qu'il se bosse T'amène à chaque fois au boss parce que c'est le seul endroit où la caméra peut ne pas voir Sonic pas dans le scrolling sans paniquer parce que c'est l'endroit le plus à droite de la carte et du coup il lance le script du boss dès que la caméra s'en approche pour son modo à tous Bon Et on rentre dans la pyramide la pyramide il fait noir sauf quand on appuie sur des leviers qu'il faut activer de la lumière et il y a des fantômes les fantômes normalement avec Tails et Sony qui ne sont pas encore actifs Oui mais comme on ne va sûrement jamais activer l'interrupteur qui est à l'hiver Je crois qu'on l'active très rapidement un moment mais je peux me planter on vérifiera Et on les voit quand même qui apparaissent automatiquement Alors attention 19 secondes 19 secondes 19 secondes le premier glitch et c'est parti Encore le coup de la caméra on baisse la caméra et on s'éjecte Ici c'est la partie de niveau insupportable parce que ça loupe à l'infini et il faut trouver la sortie Il très agace Il y a un truc récurrent dans les seuls Dans un labyrinthe aussi Ah oui c'est vrai Début du labyrinthe acte 3 Dans ce glitch Du coup voilà plus le temps passe plus ils commencent à faire sans que les fantômes deviennent menaçants et quand il y en a 4 ils nous attaquent il suffit de leur sauter sur la gueule et ils ne font plus rien Donc là on va passer entre la petite colonne on passe sous la porte qu'on vient à peine d'ouvrir on ne casse pas des machins de sable qui normalement ont monté le sable dans le niveau et nous permettent d'accéder à la suite Oui on est avec Tails donc il n'y a pas besoin Il y a du temps Et on est reparti Nouveau glitch 1 minute 0,3 voilà Le principe en gros c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure le jeu en fait fait défiler la caméra vers le bas pour la remettre là où on était sauf qu'elle fait disparaître physiquement les éléments du décor et du coup les trucs à traverser on les traverse simplement en sautant au travers c'est vraiment très facile à reproduire et le petit troisième encore on prend plaisir c'est vraiment aussi facile que c'est à faire ah c'est vraiment très facile à faire c'est vraiment très facile à faire c'est vraiment très facile à faire c'est vraiment assez facile et du coup on va bientôt arriver au boss oui oui là on a un petit chemin à la cool on va juste sauter comme dit en plein minute ces petites pentes histoire de gagner de la vitesse et de pouvoir se propulser le boss est vraiment complètement anecdotique alors que pourtant il fonctionne avec une toute petite utilité parce que c'est des rares boss dans Sonic il y a un bouclier qu'il faut abattre avant de pouvoir lui faire des vrais dégâts en fait ouais mais bon c'est tellement facile à faire mais oui ça partait d'une menagation et voilà l'espèce de golem il faut taper une fois dessus ça révèle qu'il y a Robotnik derrière il faut retaper en haut on retaper Robotnik et ainsi de suite voilà un coup pour enlever le bouclier deux coups tapés et encore une dernière fois je crois et voilà il faut huit coups comme toujours et voilà ça me fait une sorte de police et on va arriver dans l'Avarif voilà comme le dit HDL si c'est passé en fait si on tue le boss suffisamment vite on n'a même pas eu le temps d'avoir la musique de boss qui arrive derrière ce qui est le cas c'est la même chose dans le temps normal en temps du coup l'Avarif première partie où il y a vraiment de la lave partout évidemment comme ça c'est normal bouclier de feu très utile parce qu'on peut marcher sur la lave et même prendre des boules de feu sans prendre de dégâts le premier bouclier de feu on va le trouver en fait après le premier mur de lave c'est la petite subtilité il y a le mur de lave qu'on devrait passer avant 20 secondes voilà c'était là il faudra tailler un tout petit peu et on va chercher le bouclier de feu là-haut voilà il est fait et donc maintenant on a plus besoin de s'embêter alors ce truc là qui est toujours pas scippable oui on va bien énervé de ce qui te regarde et on va passer quelques secondes mais quand même on arrive du coup alors c'est parfait il faut juste attendre et le sol va se casser la gueule et il suffit de passer en derrière la première zone de Sonic 3 en fait et il s'est réussi le premier pin de ski c'est pas une pente pour le coup c'est des escaliers et on traverse entre deux marges d'escalier et on presse dessous et du coup on est dans la zone de cannes c'est un bonus il me semble bien oui il y a encore une fois il y a énormément de niveaux bonus Ah oui, dans cette zone-là encore il y en a beaucoup, mais c'est parce qu'on se rapproche du Hidden Palace et du coup c'est un peu les dernières occasions de chercher les aimants qui nous manquent, donc ils en remettent une petite couche. On est passé un peu sous les gros Crusher qui nous ont permis de passer, donc là le boss qui est en fait un double boss. Avec d'abord deux espèces de sphères au bout de... avec le tir des boules de feu. Il les a battu plus rapidement dans le speedrun en fait, c'est ça ce qui m'étonne. C'est très très beau, la façon dont il a tué sur le cycle. Même dans le speedrun il fallait deux cycles minimum, donc il y a eu peut-être des améliorations de ce côté-là en lieu des techniques. Et ensuite la main, ça devrait déjà être bon maintenant, voilà. Bien joué. Et voilà, on profite de faire éjecter la télé du bouclier de feu, on passe dessous et ça nous éjecte sous le niveau, enfin sous la fin du niveau. On va arriver à l'acte 2, l'acte 2, la lave se sèche. Et donc là on va attendre. Et comme on est sous tout le chien, on va attendre et hop le jeu nous éjecte après la disparition du texte de départ. Et la raison pour laquelle on attend en fait c'est parce que le jeu load du niveau petit à petit et que si on attendait pas assez cette seconde, le niveau n'était pas assez loadé. Et du coup ça aurait posé des grands problèmes. Et donc là on est déjà à la fin du niveau. Et on est déjà à la fin du niveau et surtout on a skip. Toute une séquence où on est censé rentrer les cols. Et ici il y a un skip à faire qui est très 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 dur pour réussir à rentrer. Voilà c'est ça, il a réussi. Premier coup incroyable, les deux du premier coup. Donc là il a skip probablement toute une scène avec un boss, avec Robotnik et tout. En gros en faisant dash droit, dash gauche, dash droite à toute vitesse. On fait sortir l'élément de la... enfin on fait sortir, la caméra se déplace, fait un mouvement vers la gauche. Et du coup ça fait sortir nos blocs de l'écran et du coup on peut le retraverser en ayant fait un dash vers la droite très rapidement parce qu'on rentre dedans. Et il faut le faire deux fois d'affilée. C'est ce moment justement on run entre Mike et Dylan et Wester où on s'échange la manette parce que Wester y arrive mieux. Et du coup là Knuckles, ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre à chaque fois qu'il se mette tout doucement à planer et on va le taper dans une bonne direction. On se met à sa main quand il saute, on saute de suite et c'est réactif. Exactement. Et on a dans le fond voilà des images avec Super Sonic qui se bat contre un machin qui vole l'embron et bien sûr c'est les images du niveau Doom Z qu'on ne verra pas malheureusement. Et du coup déjà arrivé dans l'avant dernier niveau du jeu. Et oui. Ah oui donc Hidden Palace Cannon, oui c'était un niveau de Sonic 2 qui n'a pas été finalisé mais qui est disponible dans les rééditions du jeu sur Android notamment et sur iPhone. Donc on peut trouver des bouffes de ce niveau dans les bêta, dans les roms bêta de Sonic 2 parce qu'il y a 4 versions de la roms bêta qui existent. Et on les voyait dans les images de Bad Palace dans les magazines avant que le jeu ne sorte. C'est une donnée très en vue. T'avais donné un excellent site sur lequel on peut trouver. Sonic Retro. Sonic Retro. Voilà c'est ça. Il y a le pouvoir de Sonic Adventure 2 où tu peux suivre des lignes d'anneaux à toute vitesse des choses comme ça. Et du coup le level design est adapté en conséquence. C'est très très bon le level design. Très bon jeu. Expliquez très rapidement ce qui est passé au niveau des scénarios. Knuckles est passé de notre côté donc ça c'est fait. Et maintenant il va nous aider à défoncer Robotnik. Et on est reparti. Là on a l'impression en fait quand on va à ce niveau qu'on est à un niveau en hauteur parce qu'il y a 3 téléporteurs qu'on va prendre petit à petit et nous faire que lui monter. Mais en fait le jeu il est quand même fait tout en longueur. C'est juste le jeu qui nous trompe. Et on arrive tout à la droite du niveau. Et on arrive directement au 3ème boss qu'on doit se taper 2 boss avant ça. Ils sont faits d'érotiques de boss dans ce Sonic. Ouais le boss premier boss de Sonic 1, le boss de Metropolis de Sonic 2 et enfin celui-ci qui est Mecha Sonic. Parce qu'on aura eu Metal Sonic dans Sonic CD, Silver Sonic dans Sonic 2 et ici Mecha Sonic dans Sonic 3 et Knuckles. Pourquoi ils ont donné les noms différents ? Ah merci Fleet X, Sonic 1 Méganic, c'est très cool. Je vous conseille aussi S-Factor, Sonya et Silver et aussi Metal Sonic Hyperdrive. Merci beaucoup. Et on a passé les 400 000 de l'un dedans. Bravo. En fait on les avait déjà passés parce que si on compte avec les Humble Bundle on est à plus de 500 000. Oui mais bon c'est sûr. Ohlala, ohlala. A l'tail est trop calme par rapport à la run de Blood. Oui mais il y a quelqu'un à côté, je ne peux pas non plus occuper l'entraide en termes. Et du coup ça nous amène au dernier monde. Le dernier niveau. Le DSAG. Le DSAG. Le DSAG. Et qui va être un tout petit peu plus calme pour le début. Et oui Atma, avec The Guzz on se tape Super Mecha Sonic, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on a là ? On va commencer alors. C'est de nouveau un niveau avec plein de petites subtilités, plein de défis de la gravité, des espèces de ponts de lumière, des trucs et des machins. On va récupérer le bouclier d'électricité tout de suite qui va nous permettre de passer sur certains passages. Alors ceci est un passage secret, ça n'est pas un glitch. Encore une fois. Voilà, celle-là pour le coup c'est normal, c'est pas visible. On le précise parce que c'est très rare qu'il passe à travers un mur et que ce soit normal. Non, là c'est bon. Ça peut vous arriver quand vous jouez normalement. Paniquez. Et le petit bouclier d'électricité effectivement, vous le voyez peut-être, qui a aussi la particularité de tirer les rings autour de vous. Alors ce passage-là qui est une chiant vie. Voilà, qui est très chiant. Il y a 6 boutons jaunes en fait sur le caff à pied et ils deviennent rouges quand on appuie dessus. Il faut appuyer sur les 6 pour ouvrir le chemin à la droite. C'est un massacre quand vous jouez en casu, surtout les premières fois. Voilà, c'est pas intéressant comme passage, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme le niveau aquatique dans un cynique. On prend pas trop d'intérêt. Pouvoir déclencher le fameux bruit du... Il faut le caser une fois par cynique, c'est la loi. Donc là on peut causer des espèces de petits tunnels de lumière qui sont censés nous mettre d'un côté à l'autre du niveau. Le problème c'est que c'est pas assez rapide pour un speedrun. Et on arrive devant cette espèce de totem maléfique. Et le boss qui nous attend, il faut lui mettre 5 coups au début. Prendre un hit et lui mettre le dernier coup. Voilà, qui est prêt. Et ensuite la deuxième fois. On va juste se poser sur lui et faire du spin d'agent. Parce que la santé est bon. Mais c'est réussi quand même. Ouf ! Ça fait son petit café effectivement au début. Et puis après, effectivement, on va de nouveau recrever. Directement au début pour se jeter contre les piques qui sont près du plafond juste là. De nouveau pour vider la mémoire. Et si je vous dis ça, vous savez déjà ce qui va venir. Ah oui, évidemment. Ça va être du zip. Ça donne une idée de tout ce qui nous attend. Ça commence doucement. Un petit changement de gravité. Tranquillement. Pas de quoi paniquer. C'est une petite zone où on peut se diriger dans les 4 côtés différents. Il faut trouver la bonne sortie. Et à 7 secondes, on va se caler entre l'escalier qui descend et le mur. Et ça part. Et c'est réussi du premier coup. On va voir si le zip va vraiment fonctionner complètement. Ce qui devrait être le cas. Là aussi, c'est un zip qui est assez dur à avoir. C'est un truc où même en speedrun ils l'ont rarement du premier coup. Il a du bol notre ami ce soir quand même. Ça va. Ça se passe bien. Ce qui nous amène du coup au boss. Il y a un boss assez agaçant. Une espèce de sphère avec un ou deux bouclier si on a un ou deux persos autour de ça. Qui fait pop cette espèce de petite machine à piques ou à roulettes selon le sens dans lequel on est. Donc là comme on est au dessus de lui, c'est des machines qui vont se planter dans le sol. Et on peut se faire des spindages dedans pour les éjecter et les faire rentrer dans le boss. On a juste à attendre. Et on pensait quand on était plus jeune qu'il fallait reprendre les tunnels à droite et à gauche pour changer la réalité. Pour les faire tomber sur le boss. Effectivement. Pas du tout. Il suffit de les jeter à la gueule. Les petits spindages pour les décrocher. Et du coup oui, le boss absolument anecdotique à ce tarif précis de l'histoire. C'est vite régné. Et on va d'ores et déjà affronter le boss final. Eh oui. L'une des formes du boss final parce que c'est un boss final à rallonge. Digne d'un jeu quand même en deux épisodes. Avec la musique de l'animal de Sonic 3 beaucoup. Et en vrai du papier quand même. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre entre les deux mains et déclencher un spindash. Ça va taper les doigts des deux côtés. On va rebondir très vite. On en traverse même pour en taper d'autres. Le flipper. C'est de faire ça trois, quatre fois. Et ça devrait être bon. C'est déjà fini pour la première forme. Ça c'est fait. Ensuite le principe est que là nous avons la deuxième forme. où il fait exploser le sol et jette des flammes à travers son nez. Donc on va d'abord donner deux hits avant que le canon s'active. Puis deux hits. Puis trois hits normalement. Retaper dans le nez. Et les trois hits sont là. Mais c'est pas fini. Et on saute dans le vide. C'est le fameux le try-ex cette partie là. Comme c'est qu'on l'appelle. Il a fait tomber. Comme on est avec Tails qui vole ça permet d'avoir le port de sécurité. Donc on appelle cette partie le try-ex. Et c'est fini. Et. Time colé. Voilà. 38 minutes 18 du coup. Pour cette run. En RTA. Encore une fois le temps RTA faut pas trop compter dessus. C'est juste l'indicatif. C'est vraiment le temps in game. Donc niveau par niveau qu'il faut voir. Pour voir vraiment la performance du joueur. Mais du coup tout à l'heure. Je m'étais noté le RTA du speedrun record du monde. Et c'est à 36 minutes 19. Donc il nous a peine fait 2 minutes de suivre pour nous. C'est pas mal oui. C'est joli. Pour une run en live. C'est joli. C'est joli. Mais du coup on n'a pas la fin complète. Donc si on l'avait récupéré. Dans cette Emerald. On verrait du coup. On verrait du coup. On verrait. On verrait. On devrait avoir. La Master Emerald d'Everrier Rose. On avait fini. Et on verrait. Et puis de l'île aux anges. Ranger Island. Qui s'envoleraient. C'est vrai que ça fait beaucoup rire les gens sur le chat. Et moi aussi. Parce que je n'avais même pas regardé. En fait je n'avais pas regardé le final. Je n'avais pas regardé la run. Je n'avais pas regardé la scène de fin. Parce que je pensais que la connaissait. Mais c'est vrai que c'est Sonic qui conduit l'avion. Pourtant moi qui suis un supporter. C'est bien connu. J'aurais dû noter ce détail. Il y a une Speedrun 2 anglaise. Qui fait du niveau individuel. Comme ça. Sur les différents Sonic. Et aussi de la recherche d'anneaux. Pour finir des niveaux. Et pour tous les anneaux. C'est une catégorie qui existe. Très sympa. Je conseille Flying Fox. Elle s'appelle. De fait. Oui. Qui joue principalement avec Tails. Bien sûr. Étonnamment. Supportons la rousseur. Et supportons les avocats de la rousseur. Évidemment. Bon. Magnifique Run en tout cas. C'est... C'était du joli venu. Oui. Et du coup derrière. On va voir Sonic Advens. Ou c'est plus tard. Non. C'est Sonic Advens. C'est Sonic Advens. C'est Sonic Advens 2. Qui vont s'enchaîner. Ensuite. Je vais reprendre le programme sur les genoux. Pour vérifier. Super Monkey Ball. Miss Teen Maker. Kirby Superstar. Très bien. Du coup je compte encore après. Oumihara Kawase. Oumihara Kawase. Oui. C'est un jeu de plateforme action de la Super NES. Complètement obscur. Sorti que sur Super Famicom. On se déplace avec un espèce de crochet de pêche. D'accord. C'est un peu... Non. C'est très rapide. Ce sera 5 minutes. Ah oui. Effectivement. Je l'avais pas vu. Le speedrun sera plus au cours que le setup. Mais bon. Ca vous verrez tout à l'heure. C'est à 2h du matin. Vous avez le temps. Et ensuite la run de Tetris de Grand Master qui était prévue cet après-midi et qui était déplacée. Ah oui. On bloque Megaman non plus. C'est parti. C'est parti.